Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que ça va très très bien, on va poursuivre la série qui fait des vues, c'est réel mais la série que vous aimez bien, moi j'aime bien quand il y a des séries que vous aimez bien, donc on continue avec un nouvel épisode, les légendes, l'objectif rattrapé, 23 minutes 30 il me semble de retard et Kelly Merckx, 23 minutes concédé intentionnellement, délibérément sur le contrôle à montre introductif de Copenhague et l'objectif c'est de rattraper toutes ces secondes sur chacune des étapes de ce Tour de France. Ce Tour de France à l'inverse des derniers notamment du 2017 par exemple, du 2020, du 2019, du 2018 laisse plus d'opportunités quand même, plus d'étapes vallonnées, plus d'étapes de montagne, une étape de pavé on a repris 20 secondes, donc voilà si vous êtes nouveau plutôt que de réexpliquer le concept je vous invite à aller voir les deux précédents épisodes et encore mieux d'aller voir carrément le premier d'abord, il est pas très long, 24 minutes je crois, donc voilà c'est pas mal du coup bon on va passer cette partie du coup, on va aller directement regarder le classement général après la 8ème étape, bon j'ai un truc qui cache ma vision, Vingugard du coup premier avec en 28 heures devant Pogacar à 54 secondes et nous sommes 103ème pour le moment avec Eddy Merckx, on a gagné quasiment toutes les étapes à part les deux de plaine il me semble, on a pas gagné l'étape de vallon je crois aussi, ah si si, il me semble qu'on a gagné, mais enfin l'étape de Calais plutôt, mais voilà on est à 17,56 donc on a encore du chemin avant de revenir sur Vingugard, aujourd'hui j'étais un peu chaud pour faire les 4 étapes de montagne, le problème c'est que si on fait les 4 là les amis je vais être obligé de vous faire un épisode de 50 minutes et ça va être vraiment très indigeste, je pense que rien que Châtel, Meugev et le col du Granon ça va suffire pour aujourd'hui et comme ça voilà la prochaine fois on fera l'Alpe d'Huez et ces 3 étapes avec moins de possibilités d'écart, je pense que c'est le meilleur programme pour aujourd'hui, voire même Alpe d'Huez, Saint-Etienne-Mante, comme ça on conserve, oh je sais pas, non, enfin bref, ce qui est sûr aujourd'hui c'est 3 étapes, Châtel, Meugev, col du Granon, on va perdre trop de temps, l'étape de Châtel, je suis pas très très confiant à l'étape de Meugev, je sais que dans le jeu pour le coup il y a des beaux écarts qui peuvent être créés, notamment parce qu'elle est classée montagne dans le jeu, alors que dans la vraie vie il me semble qu'elle avait été classée moyenne montagne, Valon, par l'organisation, elle est classée montagne dans le jeu et l'intelligence artificielle agit différemment en fonction de comment est classée l'étape, ça change vraiment tout, et donc du coup il y a plus d'écarts qui sont créés, et sur l'étape de Châtel, elle a beau être classée montagne, le fait que ça soit pas une arrivée au sommet aussi, bah ça change beaucoup, et malheureusement il y a très peu très peu d'attaques, et le truc c'est que justement ils vont pas être fatigués à chaque fois que je vais tenter, je pense que ça va me suivre, après, évidemment, il faut utiliser cette équipe de malade qu'on a autour de nous pour tout craquer, première étape de montagne de ce Tour de France, des belles formes à part pour Raymond Poulidor, et Dimerick sans super forme, mais imaginez ça fait que 1.5 de bonus, ah ils sont méchants, du coup ça nous fait 85.5 de montagne, ah ouais quand même, c'est balèze, c'est balèze, bah écoutez on s'élance, bon, on est pas là pour jouer les classements montagne, pas là pour jouer les classements du maillot vert, donc bah on s'élance, et puis on se retrouve directement dans le final normal. Allez le pied du col des mos, bon vous connaissez l'étape j'imagine, mais je vous montre quand même le profil, on est au pied de l'enchaînement final tout simplement, voilà ça roule pas, côté jumbo, j'ai laissé les équipes de favoris faire le, les équipes des autres favoris du maillot jaune, faire le tempo pour le moment, on a laissé 10 minutes d'avance à l'échapper, il y a notamment des mecs qui sont à 7 minutes, la molle est bas, donc heureux, il y a Lafitte qui a 4.53 aussi, j'avais pas fait attention, ouais, bon, nous l'étape ça nous intéresse pas, on va commencer à imprimer un petit tempo, un peu mignon, à 80, comme ça on va mettre un peu en difficulté les équipiers, ensuite dans le col de croix, on augmentera peut-être à 90, voire 100, mais c'est parti, tous nos coéquipiers, nous Merckx, reste tranquille, tous nos coéquipiers qui passent à l'action, on va distancer quelques sprinters pour le moment, rien de plus, mais ensuite dans le col des croix, le première catégorie qui suit, là ça sera pas que les sprinters, on va bien épuiser les barbes bleues, en tout cas je l'espère, bon si ça nous laisse partir, carrément moi j'y vais, bah non mais là, là c'est, il y a que des mecs à 84 montagnes, il s'agirait de rouler derrière nous, moi si ça me laisse partir, moi je me retiens pas là, absolument pas, allez le col de la croix, bon carrément aucun distancé, là Jumbo a pris le relais, bon, je vais quand même mettre mes mecs à 100, et puis bah écoutez on passera peut-être à 110 carrément dans le col, dans le pas de Morgun, et voilà ça c'est efficace, 40 de coureurs qui passent au sommet du col de la croix, longue descente, du plat, on va repasser dans Aigle, où on avait pris le départ de la course ce matin, puis on attaquera le pas de Morgun, au sommet duquel on retournera en France, et on ne quittera plus la France à partir de ce sommet du pas de Morgun, pas même un passage en Espagne lors des Pyrénées, rien du tout, oh attention ouais, parce que ce début de descente là il est sympathique là, ou la vache, allez on a à monter, bon on l'échappait Kira au bout, mais c'est pas notre problème comme je l'ai déjà dit nous, on a surtout les yeux rivés sur Pogaccia et sur Tadej, enfin sur Tadej Pogaccia et sur Jolas Vingegaard, bon ça roule toujours du côté de notre équipe, et je ne les ai pas mis à reposer durant la pleine, évidemment ils ont continué de rouler sur le plat, pour éviter que derrière ça rentre, et on est 42 toujours du coup, il y a encore un Matej Moritz, je tiens solide le Matej, et du coup on attaque le pas de Morgun, le pied est compliqué, le sommet est simple, milieu compliqué aussi, une ascension assez irrégulière, donc pas facile, et bien écoutez, on a confiance en nos amis, ils sont très très forts, bon j'ai une petite idée là, on va y aller à 110, on va y aller à 110 vraiment, surtout dans les pourcentages rouges là, qui arrivent, après sur, j'ai pas envie de dire que c'est un faux plat, mais la variation entre le orange et le bleu là, on continuera à 110, mais évidemment on fera moins de dégâts, mais là on est sur des pourcentages qui oscillent, les 10%, il faut faire mal, il faut faire mal, bon pas forcément aux équipés, puisque de toute manière, ils seront plus d'aucune utilité dans quelques kilomètres, mais il faut faire mal à, à Pogacar et Vingegaard, on approche des pourcentages les plus durs, là de l'ascension, on va avoir 2 kilomètres corsés, c'est difficile évidemment pour notre équipe, puisqu'ils roulent depuis tout à l'heure, mais ça tient, on est encore 23, les mecs sont très très solides là, ils résistent au tempo de 6 légendes du vélo, quand même à l'arrière, très balèze, très balèze, écoutez on va donner les gels rouges, on va leur dire de s'assagir désormais, puisque c'est Eddy Merce qui rentre en piste, est-ce qu'on va être suivi par le jeune Slovène, non 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 non, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont en train de me suivre, on va même leur dire de ne pas s'accrocher, parce que j'ai pas envie qu'ils soient, voilà finissés tranquilles, j'ai pas envie qu'on les voie figurer au classement général, parce que s'ils sont trop bien placés, bah déjà faut pas qu'ils prennent le maillot jaune, parce que sinon le concept est foutu quoi, moi je fais pas ce concept pour devoir attraper 23 minutes à Louis-Ombaubé ou à Poulidor tu vois, ni à Hino d'ailleurs, mais s'ils sont trop bien placés aussi après, bah je sais pas, en vrai ça change rien, bon je les ai quand même mis tranquilles, finissez l'étape tranquille, on a déjà pris une minute, alors pourquoi n'y a-t-il aucune réaction du maillot jaune derrière, en vrai je sais pourquoi il y a eu une réaction, c'est parce qu'on est à 17 minutes 56, c'est pour ça, si on était mieux placés évidemment ça nous aurait suivi, et là ça laisse Eddy Merckx partir, c'est vrai que la barre bleue a été assez, la barre bleue a été bien vidée quand même là, dis donc Eddy Merckx qui a l'air d'avoir souffert, sous l'impulsion de son équipe, je les ai mis en mode ne pas s'accrocher, c'est parfait, on a primos roule-lis, je que roule derrière, pour Vingard, mais ouais ça fait pas du tout attention à nous, bah d'un côté tant mieux, évidemment, mais de l'autre côté, j'ai pas envie de prendre 3 minutes dès aujourd'hui, c'était pas forcément l'étape sur laquelle j'avais prévu de prendre le plus de temps, mais c'est pour ça, on est à 17 56, ça nous laisse du temps, ils ont laissé partir à la fibre qui est à 4 53, ils lui ont laissé 10 minutes, si j'avais pas roulé, il serait arrivé avec 15 minutes d'avance, et du coup, ça laisse partir Eddy Merckx, et là regardez, oh la vache, l'écart par rapport à Woods, c'est ça, ah c'est O'Connor qui a pris la tête désormais, oh la vache, regardez on va les planter sur place, aïe aïe aïe, terrible, allez on poursuit l'effort sur le sommet, 4 km c'est ça, jusqu'au sommet du pas de Morgens, et jusqu'à la frontière, et derrière il y a un groupe qui est sorti, un groupe qui est sorti, un groupe de 12, avec le maillot jaune, et Pogacar qui a été piégé apparemment, dans ce groupe de 5, avec Almeida, Carty, Evenepoel et Bardet, je vous assure que Pogacar et Vingegaard ont quasiment les mêmes notes, ça doit se jouer à une note d'endurance près, à un point d'endurance près, voilà, et du coup c'est drôle, parce que c'est pas la première fois que Pogacar est distancé, et lâché par Vingegaard, allez O'Connor qui passe au sommet, on est revenu, on est quasiment, on est à 1 km du sommet jusqu'ici, la vache on a été fort, et oui il était temps que Vingegaard attaque un peu, parce que là, on a déjà repris 2 minutes 20, et Dimerick a vraiment tout donné, on a déjà repris 2 minutes 20, on va passer au sommet, avec 2 minutes 20 d'avance, évidemment la récupération dans la descente, on est vraiment sur un timing exceptionnel, j'ai attaqué vraiment au moment parfait, on passe au sommet, pile au moment où on va quasiment tomber en défaillance, la récupération, et puis la montée ensuite, vers les portes du soleil, on est accompagné par Simon Guesque, allez on est au bas de la descente, on va attaquer la montée vers les portes du soleil, on a toujours 2 minutes 20 du coup d'avance sur ce groupe, qui est composé des gros favoris, et notamment de Pogacar aussi, qui a rejoint le groupe Vingegaard, avec pas mal d'efforts, donc pas possible que dans la montée finale, il se fait distancer, on a ce groupe-ci avec nos favoris, à qui j'ai demandé de vraiment finir tranquille, comme je l'ai dit, pour pas avoir d'impact au classement général, et que vraiment, ce soit Eddy Merckx, le leader unique de cette équipe, évidemment on va demander aucun relais à Simon Guesque, puisque ces relais ne rendent pas la même puissance que les nôtres, on va grappiller quelques places, mais je pense que même le coureur tout au fond, on va venir le rechercher, puisque là ça finit tranquille du côté des échappés, on sait qu'on n'a plus la victoire d'étape, on termine l'étape tranquillement, on a fait une belle journée à l'avant, on va aller chercher Lolo tout soudain, on n'ira pas chercher de modification aujourd'hui, ça, ça peut être important, comme je l'ai dit, j'ai jamais fait avant ce défi, j'ai jamais fait ce défi avant, donc je ne sais pas si ça peut se jouer à la seconde près, ou alors si on va finir sur les Champs-Elysées, avec 15 minutes d'avance, je n'en ai aucune idée, et donc du coup, il faut vraiment carburer à fond, demain c'est la journée de repos, on aura une giga marbre bleue, il faut tout donner lors de ces 100 derniers mètres, ce dernier kilomètre plutôt, on va pas rattraper, on va rattraper Jan Heurt, mais pas Esteban Chavez, la bonification, c'est Luchenko qui la prend, et on va venir chercher la cinquième place, je n'ai pas vu exactement à combien de temps on finissait du vainqueur, à combien de minutes, mais je crois qu'on finit à 4 minutes de, là c'était le groupe Vingegaard-Pogaccia, et je crois qu'on termine à 4 minutes d'Oconnor, et donc on doit reprendre peut-être 3 minutes sur les favoris, donc c'est déjà une belle opération, sur une étape où j'imaginais quand même pas prendre autant de temps, on finit pas à 4 minutes, on finit à 3.32 de Ben O'Connor, du coup qui remporte l'étape, et derrière, derrière ils sont loin, 6.12, 6.12 pour Vingegaard et Pogaccia, bon, on va plus faire attention au Thomas, au Carapace, au Godu, on les aime bien, mais c'est déjà trop loin, enfin c'est déjà trop loin, moi je suis 14 minutes, mais aucun problème, non mais ils sont déjà trop loin, pour faire de la concurrence, pour faire de la concurrence à Pogaccia et Vingegaard, donc on en arrive à 3.32 avec Eddy Merckx, qu'est-ce que ça donne ça du coup au classement général, ouah, attendez, là par contre on doit faire un bon 69, quel chiffre, 69 places gagnées du coup, pour Eddy Merckx, qui pondit à la 34ème place du classement général, et on est déjà à 15.16, ça veut dire qu'en une semaine, on a repris à peu près un tiers du temps, enfin une semaine en 9 étapes, on a repris un tiers du temps, alors certes il n'y avait qu'une étape de montagne, mais c'est quand même une indication, au final peut-être que ça ne sera pas si facile que ça, bon du coup on est à 15.16, et on est le premier coureur de notre équipe, enfin on l'attendait, alors il y a eu des maladies là on dirait, ah ouais, Cavendish en plus Cavendish c'est un concurrent, direct au maillot jaune, au maillot vert par contre pas, peut-être parce que le maillot vert nous on l'a, Tussveld, en Avermat, ah ouais, bon, bon ce n'est pas des coureurs qui vont nous faire une très grande opposition au classement général, ok bon, du coup du coup, voilà, Vingegaard toujours en tête, Pogacar à 54 secondes, Van Aert troisième, ouais ouais, c'est tout va bien, regardez, il y a des gens qui me demandaient de mettre Van Aert à 78 montagnes, j'ai mis la mi à 76, regardez les dégâts, terrible, allez, on va poursuivre du coup, avec Meugève, bon là, concrètement, là vraiment, avant l'ascension finale, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, il y a des petites côtes, encore une étape peut-être pour l'échapper, ça c'est pas impossible, et, et bah écoutez, franchement, on se retrouve directement au pire de l'ascension finale, on va mettre un tempo, évidemment, on va essayer, mais, dans le jeu, disons, il y a plus d'écarts quand même que dans la réalité, puisque l'ascension est longue, en fait, c'est ça le truc, mais bon, ouais, on fera pas autant d'écarts qu'hier, par exemple, nous attaquons l'ascension finale vers l'altiport de Meugève, bon, moi j'ai une petite idée qui serait de pas forcément faire rouler mes équipiers, mais d'attaquer de très loin, je pense que 21 km, c'est un peu trop loin, éventuellement 15, 12, mais en tout cas, je pense que si on veut faire des écarts aujourd'hui, il va falloir attaquer de loin, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, du coup, bon, une 57 en tout cas, par rapport à l'échappée, ça n'ira pas au bout, ça c'est sûr, désolé les amis, alors je sais pas, en fait déjà, je pense pas que ça vaille la peine de faire rouler nos coéquipiers aujourd'hui, puisque là, de toute manière, il y a la EU qui vient en tête, il y a la Jumbo qui est présente aussi, donc bon, les amis, franchement, reposez-vous aujourd'hui, jour de repos, j'ai envie de dire, enfin, une étape du Tour de France, ça peut pas être un jour de repos, mais, pour Anctil, par exemple, aujourd'hui, repos, bon, moi, je pense que je vais attaquer de loin, je vais essayer, après, faut pas prendre non plus le risque de perdre du temps carrément aujourd'hui, déjà, quand gagner beaucoup, quand gagner beaucoup, c'est difficile, faut pas perdre non plus le risque de perdre de l'énergie pour aller chercher que 20 secondes, sachant que juste après, on a l'étape du Granon, c'est un peu le kilométrage là où je voulais attaquer, mais le problème, c'est que c'est pas un terrain pour attaquer, je vais essayer dans la petite bosse bleue avant la redescente, après, c'est vrai que ça serait plus tranchant dans la montée orange et rouge, évidemment, mais bon, faut que je parte un peu d'un peu plus tôt, j'ai parlé des pourcentages bleus, en vrai, c'est nul, 3,7, non, on va attendre, on va attendre le orange, ouais, vraiment, cette étape, pas terrible au final, on va attendre le orange, en espérant, l'objectif, c'est toujours de franchir la ligne, avec aucune barre bleue restante, aucun gel, de vraiment tout donner chaque jour avec Eddy Merckx, puisque si nous on franchit la ligne avec aucune barre bleue, aucun gel, ça veut dire qu'à côté non plus, évidemment, on a deux points d'écart en montagne, d'écart avec Vingegaard, et Pogacar, donc ça veut dire qu'eux, ils franchissent la ligne, avec autant de barbe que nous, mais à deux minutes, et du coup, ça fait deux minutes de plus, bon, les échappés qui tiennent aussi, ça c'est, bon, ça c'est plus important, vraiment, allez, là ça va redescendre, et ça va être le moment, pour Eddy Merckx attaquer, j'ai presque envie de tenter un truc là, c'est Viviani qui roule, Viviani démarre qui roule, on est à Meugev, il n'y a aucun SP, allez, oh le virage exceptionnel, attaque d'Eddy Merckx, dans la montée, on va en profiter là, pour continuer, on va vite rattraper les hommes à l'avant, désolé, qui sont encore 17, c'est à dire qu'aucun coureur à l'avant n'a explosé, tout va bien, on est sur une étape de plat, tu sais, bon non c'est bon, c'est vraiment la pire étape de l'histoire, elle peut être sympa cette étape, si il coupe l'arrivée, admettons, tu sais, au niveau de Meugev là en bas, bah où j'ai attaqué, puisqu'on traverse Meugev, mais l'arrivée n'est pas à Meugev, à Meugev, l'arrivée est au sommet de l'altiport de Meugev, et Meugev on l'a traversé juste après la descente, elle pourrait être sympathique cette étape, si on arrivait à Meugev, en vrai, avec un peu un final de puncher, mais là c'est un truc entre punch, entre montagne, moyenne montagne, tu sais pas où te situer, compliqué de faire des écarts, elle est vendue comme une étape de montagne en plus, vraiment pas terrible comme étape, moi j'aime pas trop, allez on reprend du coup, les échappés, non on va finir avec énormément de barbe bleue, donc c'est un peu frustrant peut-être que j'aurais pu partir un peu plus tôt, bon pour l'instant on a la petite minute d'écart, par rapport aux favoris, par rapport aux pelotons, c'est toujours ça de prix, avec Eddy Merckx, une petite minute, c'est toujours ça de prix, bon c'est les deux étapes qui vont arriver, qui vont être les plus importantes, le granon, et l'alpe d'yeu, est-ce qu'on aura dans le prochain épisode, bon laissez Merckx prendre le relais les amis, allez c'est parti, attaque d'Eddy Merckx, qui s'expire un peu du coup du groupe d'échappés, qui peine à suivre, qui peine à suivre évidemment, et on voit le peloton au fond là, juste ici à à peine 50 secondes, avec toujours Wood Van Aert, et on va continuer l'effort, malheureusement niveau en rouge, on n'a plus rien, on n'a plus rien, heureusement que personne ne tente d'attaquer derrière, parce que je pense vraiment, qu'un Vingegaard ou qu'un Pogacar, qui tente de partir, peut revenir sur nous, et donc on aura dépensé, et qu'on aurait dépensé énormément d'énergie, pour pas grand chose, mais derrière ça n'a aucun panache, et c'est bien dommage, que ça ne tente pas aujourd'hui justement, une étape où, ça peut faire jeu égal avec Eddy Merckx, alors que demain, à mon avis, on aura sûrement, beaucoup d'attaques, pour au final craquer au bout de 2 km, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le type d'étape, où, il ne risque pas de craquer, j'espère qu'il ne roule pas, on a un groupe de 8, du coup, qui sort avec Pogacar, et le maillot jaune, qui reste piégé à l'arrière, non non, rattrapé, on va arriver sur un très gros peloton, bon on va aller chercher la victoire, plus les 10 secondes de bonification, il ne faut pas les oublier, ça devrait nous faire, grosso modo, une petite minute de rattraper, sur une étape, où c'est pas facile, de reprendre du temps, parce que, vu la tronche, de cette ascension finale, c'est pas facile, ah, Bernal distancé, non non, j'ai pas le temps, de lever les bras moi, je dois lancer mon vélo sur la ligne, allez, 54 secondes, ah bah, Vingugard qui attaque à 500 mètres, c'est nul, nul nul nul, alors, ah oui, ils sont juste derrière, bon, beaucoup d'énergie dépensée, ça c'est sûr aujourd'hui, pour un résultat pas terrible, bon, l'état prenne quasiment de ce Tour de France, avec l'arrivée au col du Granon, c'est demain, on va voir si on a encore, des forces, à mettre sur la table, on va voir si Vingugard et Pogacar pourront nous suivre aussi, parce que, s'ils m'ont pas suivi, s'ils ont attendu les 500 derniers mètres pour attaquer, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui va pas forcément, soit c'est une erreur de jugement, les 500 mètres, là, ça attaque, ça prend l'offensive, du côté du maillot jaune, suivi par le maillot blanc, soit c'est une erreur de jugement, soit c'est une, soit c'est les jambes qui répondait pas avant, peut-être, bon, voilà, on vient chercher l'étape, plus 10 secondes de bonif, et je pense maximum 40 secondes de reprise, bonification plus écart compris, ah mais au final, on reprend quand même une minute une, du coup sur Vingugard, et une six, sur Tadej Pogacar, j'avais sous-estimé mon avance, ok bon, c'est une minute de reprise, c'est une minute de reprise, et plus ça avance, plus je veux dire, ouais, ça va être difficile, de leur reprendre énormément de temps au final, donc je pense que ça va se jouer, à pas grand chose sur les champs, on est à 14-15, il nous reste 5 étapes de montagne, 4, si on compte pas, l'étape 2 fois, et l'étape 2 fois, ça va être difficile, de faire des écarts, de toute manière, puisque la longue descente après, ouais, il va falloir faire tout tout seul, il faut aussi penser à la récupération, évidemment, dans toutes les stats, on est supérieur, mais ça va être 2 contre 1, donc ouais, bon, voilà, Vingugard, Pogacar toujours en tête, du coup, et nous on est à 14-15 encore, on a repris, du coup, en 10 étapes, on a repris, 9 minutes 15, je crois, 9 minutes 15, c'est ça, bon, on avance petit à petit, les 2 étapes, presque les plus importantes, de ce tour qui vont arriver, de color category, aujourd'hui, et de color category, lors de la prochaine fois, j'espère vous sortir ça, samedi peut-être, la suite, aujourd'hui, ah non, aujourd'hui on est lundi, ah ouais, mais mercredi, il y a, à mercredi, la présentation de la Vuelta, et vendredi, il y a la Vuelta aussi, donc du coup, le mieux que je puisse faire, c'est samedi, parce qu'il faut que je fasse d'autres concepts, jeudi peut-être, on va voir, on va voir, on va voir, allez, Albertville, col du Granon, dernière étape de cette vidéo, je crois qu'on va avoir une durée raisonnable, et c'était vraiment mon envie, je n'ai pas envie de faire des grosses grosses vidéos, de 35 minutes, 40 minutes, ce n'est pas l'objectif, le but c'est que ça soit regardable, allez, on est dans le télégraphe, et là franchement, s'il y a bien un enchaînement de cols, donc télégraphe, galibier, où on peut faire rouler nos coureurs, alors qu'hier c'était un peu compliqué, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, parce que là on est parti, avec la petite pause de 4 km, on est parti pour sans blaguer, 32 km, quasiment d'ascension consécutive, avec le galibier, près de 19 km, et le télégraphe, 12, on est du coup, ça fait, ça fait combien, ça fait 21, non, ça fait 31, le débile, non, ça fait 31, ok, d'après mes calculs, allez, bon, Inno, ne part pas trop loin non plus, en espérant que les autres, nous rejoignent également, non, mais c'est pas drôle, Inno, attends-nous, je sens que ça, ça va arriver tellement de fois, qui roule, et puis au final, ça ne suive pas derrière, allez, Inno, c'est parti, on est sur du sang, pendant 32 km, en espérant passer, et franchement, si on passe seul au sommet du galibier, avec Merckx, c'est presque le rêve, j'ai envie de dire, on passe au sommet du télégraphe, on n'est plus que 34, il y a le ravitaillement, juste après, c'est parti, du gel bleu, en veux-tu, en voilà, et on continue de rouler, évidemment, on ne s'arrête pas, malheureusement, je ne pense pas que ça va tenir, jusqu'au galibier, enfin, jusqu'au sommet du galibier, du moins, ça, c'est pas possible, enfin bon, on ira le plus loin possible, on va avoir une belle descente aussi, pour récupérer du côté de nos coéquipiers, Jalaber qui va craquer en premier, les autres, ça devrait tenir un peu, mais en tout cas, ça ne tiendra pas jusqu'au sommet, ça c'est sûr, il va falloir qu'on y aille tout seul, avec Eddy Merckx, on est bientôt à plan l'achat, Van Aert qui vient enfin de craquer, on a Poulidor, on a, je crois qu'on a déjà passé plan l'achat en fait, on a Poulidor, on a aussi, on a aussi Jalaber qui a craqué, alors on va leur dire, finir, ne pas s'accrocher, tranquille, et là pour Bobé et Fignon, on va aussi leur dire, on va leur donner leur rouge, je ne sais même pas pourquoi je fais ça, ne pas s'accrocher, ne pas s'accrocher, Anctil et Ino, qui vont donner jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus, et ensuite on va tenter, au sommet, pour aller jusqu'au sommet du galibier, on va attaquer les pourcentages les plus compliqués, donc c'était 12 plus 18 finalement le galibier, donc 30 km d'ascension, coupé par une petite descente de 4 km, c'est pas du gâteau, Anctil, et, 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 ah oui, oui, en effet, oh, d'accord, en fait ok, moi je voyais le groupe de, en fait je t'es bête, je pensais que j'étais le groupe de 18 à l'avant, ouais c'est ça, de ne pas regarder quand on simule, faites pas comme moi, soyez attentifs, du coup non, on n'est pas ce groupe-ci, mais en fait, j'ai été un peu influencé, parce qu'il y a le peloton, entre guillemets, alors que c'est l'échappée, tu vois, et du coup non, on est dans ce groupe-ci, et à l'arrière, ça commence déjà à être dur, alors qu'on est même pas au col du granon, pour Vingegaard, et pour Tadej Pogacar, allez Anctil qui emmène, mais qui va finir l'étape, tranquille, il va pas tarder à craquer, le Jackie, ah le Jackie, tiens, il est tenace, non c'est bon, c'est fini pour, pour Jackie, hop hop hop, hop hop hop, on termine l'étape tranquille, on laisse le boss, on laisse le boss tranquille, on laisse le boss tranquille, c'est parti, dimers, ce qui est sorti, grâce à un très très beau travail de son équipe, dans le col du Galibier, évidemment à poursuivre l'effort, ça ressemble à Romain Bardet ça, non c'est Timena Rensmann, très bien, Timena Rensmann, derrière, ça poursuit l'effort évidemment, c'est Rulic qui mène le groupe, avec Kappas, Pogacar, Vingegaard, Thomas et Landa, 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 qui est toujours présent, on va devoir un peu desserrer, je vais utiliser le régulateur, parce qu'on va pas pouvoir aller à fond, jusqu'au sommet, on est même pas à la bande des 5 km encore, donc il faut se calmer, j'ai envie de conserver mon maillot bleu, enfin mon gel bleu pardon, mon maillot bleu, jusqu'au sommet, pour l'utiliser dans le col du Granon, donc là on va devoir plus que se calmer, même on va se mettre à ce niveau là du régulateur, essayer de passer au sommet du Galibier, avec une minute d'avance, ça peut être sympathique, et puis ensuite on envoie le pâté, dans l'ascension finale, plus qu'un kilomètre, évidemment j'ai dû décélérer plusieurs fois, pour récupérer un peu, on est dans ce groupe de 6, à 3.23, et regardez le groupe Pogacar et Vingugard, qui est revenu, alors évidemment ils étaient plusieurs contre 1, ils vont rentrer, alors heureusement j'aurais pas réussi à faire les quarts, dont j'avais envie, au sommet du Galibier, même si on va quand même passer avec une quarantaine, bon le classement grimpeur il nous est énervant, on s'en fiche, avec une quarantaine de secondes d'avance, sur le groupe Pogacar et Vingugard, qu'est-ce qu'il y a encore, il n'y a pas répéintre, bon qui était dans l'échappé, Roglic, Thomas et Carapace également, allez on va passer au sommet en défaillance, à 100 mètres, de cette ligne, on va prendre aucun point, en effet on passe 14ème, et c'est parti pour la descente, un début de descente avec de nombreux lacets, ensuite une fois arrivé au col du Lotare, il n'y a plus aucune technicité, c'est vraiment des tout droits, des virages très amples, donc aucun problème, on passe au sommet, 45 secondes d'écart, alors là il y a un petit point positif quand même, c'est qu'on est accompagné, on est accompagné, de Simon Yates notamment, de Yoni Zagiré, donc on n'est pas sûr du coureur, du baroudeur un peu innocent quoi, et ça c'est positif, après est-ce que ces coureurs-ci vont rouler avec Eddy Merckx, ça c'est une question, mais en tout cas on est accompagné, ah ouais Simon Yates, Simon Yates pense à l'étape je pense, Simon Yates pense à l'étape, donc ça c'est bon, ça c'est bon, on est accompagné, on n'est pas seul dans la vallée, donc une fois arrivé au col du Lotaré, où les pourcentages seront plus faibles, et les virages clairement moins techniques, la descente clairement moins technique, on aura besoin de Simon Yates, qui va bien nous aider, on est au niveau du monétier les bains là je crois, c'est même sûr, il me semble que ça c'est le monétier les bains, bon dommage qu'il n'y ait pas affiché en haut, à gauche la descente elle est terminée, la descente là elle est terminée, on est sur du faux plat descendant, et regardez, je vous jure que j'ai pas passé un seul relais, les mecs ils ont Eddy Merckx dans leur groupe, mais ça roule à fond, ça roule à fond, et nous on récupère un max, on a toujours les 45 secondes d'avance, sur Pogacar et Vingard, qui ont fait une belle descente, et c'est Parépeintre qui a dû lâcher, et nous regardez, on a nos potes là qui roulent pour nous, c'est divin, c'est vraiment divin, on en profite, on prend aucun relais, on va attaquer le Granon, avec une énorme barre bleue, on va attaquer le Granon, avec nos deux gels, là on est prêt à, on est prêt à, à de grands écarts, par rapport à Pogacar, et Vingard, 55 secondes désormais, d'écart, grâce à nos amis qui roulent pour nous, le Granon, nous y sommes pour ce groupe-ci, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, pour Ben O'Connor, pour Thibaut Pinot, pour Michael Woods, pour Remco Venepoel, et pour Henrik Mas, et bah il y a Eddy Merckx qui arrive derrière, c'est tout simple, il y a Edouard qui arrive, d'ailleurs je vous jure, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que le vrai prénom d'Eddy Merckx, c'était Edouard, peut-être que je passe pour un mec débile, parce que vous, vous le savez déjà, mais je vous assure, j'ai découvert ça, au moment de lancer la série, j'ai cherché un peu des informations, sur Eddy Merckx, et il s'appelle Edouard, j'ai honte, j'ai honte de ne pas avoir, été mis au courant, de cette information plus tôt, de ne pas m'être enseigné, mais il s'appelle Edouard, du coup Eddy, alors on est avec Simonnet, est-ce que Simonnet se prend les relais, Simonnet se prend les relais à 70, ça, ça ne m'arrange pas, bon, il m'a bien aidé, dans le plat, vraiment j'ai pris aucun relais, je vous assure, il roulait à fond, comme des bêtasouilles, donc je me suis calé dans les roues, allez on a Vingugard, légèrement distancé, par Pogacar, qui apparemment a attaqué, dès le pied, le panache du Sloven, même dans le jeu, et allez on poursuit l'effort, derrière ça a du mal à prendre la roue, d'Eddy Merckx, bah dis donc, on parle pas non plus, on est Eddy Merckx là, ils ont peur d'Eddy Merckx, et hop, on part en solitaire, c'est une ascension très régulière, ça c'est, ça c'est l'avantage entre guillemets, on est à fond, depuis le début, là j'ai quasiment pas mis, enfin je me suis quasiment pas levé de ma selle, c'est à dire que concrètement, je vais à fond comme ça, à fond comme ça, parce que je sens que là, ça peut tenir très longtemps, on a repris 2 minutes sur Pogacar, et Vingugard, cette attaque, cette semi-attaque, ce craquage, ce léger craquage, au pied du galibier, enfin, dans le galibier, qui aura fait son petit effet, je pense, on va reprendre, Henrik Maas, et du coup, Michael Woods au Conor, Pino et Evenepoel, qui demeurent à la tête de la course, qui vont passer là, ils sont juste ici, ils sont juste ici malheureusement, on va les croquer, j'en ai bien peur, j'en ai bien peur, on va aller chercher une nouvelle victoire d'étape, mais c'est avec combien d'avance, sur Pogacar, Vingugard, c'est ça la vraie question, qu'on doit se poser, et au final, 25 minutes, je me disais, est-ce qu'on doit reprendre, est-ce qu'on doit perdre 25 minutes, 30, est-ce que 15 ça suffit, est-ce qu'il faut perdre, peut-être une heure sur le chrono, à un moment, je me disais, on va perdre une heure, puisque Merck c'est capable de le rattraper, j'ai l'impression que c'est à peu près le bon écart à faire, 25-30 minutes, puisque là, je pense qu'on devrait terminer cette étape, on a 14 minutes de retard, je pense qu'on va terminer cette étape, avec 4 minutes d'avance, sur Pogacar et Vingugard, du coup, on va finir à 10 minutes, l'Alpe d'Huez, reprendre 3 admettons, ensuite, il n'y a que sur Monde, où on pourra reprendre dans la fin de cette semaine, donc ça ferait une petite minute à Monde, admettons, une trentaine de secondes, donc ça veut dire qu'on attaquerait, ouais, les Pyrénées avec 6 minutes de retard, sachant que l'étape de foie, c'est compliqué, allez, derrière ça s'accroche, on va en remettre un petit coup là, et Merck, Mas qui a réussi à rentrer, qui a réussi à accrocher la roue, Henrik Passe, je n'avais pas fait attention, je vais la battre un peu, admettons, on l'attaque avec 6 minutes 30 d'avance, un peu compliqué, de faire des écarts sur cette étape, donc on va dire une minute maximale, et du coup, on attaque les deux dernières étapes de montagne, avec 5 minutes à reprendre, c'est faisable, c'est plus que faisable pour Eddy Merck, sachant qu'il y a aussi le contrôle à montre, et sachant que je me réserve le droit d'attaquer, sous le tunnel des champs, bien entendu, bien entendu, on l'a mis 45 secondes, on a mis l'accélération, Pogacar très résistant, pour le coup, j'avais dit 4 minutes aujourd'hui, Pogacar très résistant, alors après, il reste quand même 2,5 km, on ne va pas décélérer, on ne va pas décélérer, je pense que la barre bleue, ça va être un peu difficile, à 700, 800 m de la ligne, mais en tout cas, on ne décélère pas, et si jamais on doit ralentir, au bout d'un moment, on le fera, on a tout donné, et on va passer sous la flamme rouge, sans aucune barre bleue, sans aucun moyen d'accélérer, on risque de franchir la ligne, en défaillance, et on a 3,37 d'avance, sur Tadej Pogacar, et sur Vingegaard, et sur Carapaz, et Thomas aussi, qui résistent bien, sachant que Pogacar, il faut lui mettre moins une, puisqu'on a 14 minutes, 16 d'avance, de retard, je crois, sur Vingegaard, et du coup, ça fait 13,17, sur Pogacar, donc Pogacar, il faut lui retirer du temps, par rapport à l'écart, qu'on a fait, par rapport à Jonas Vingegaard, on va en terminer, dans 400 mètres, avec Eddy Merckx, avec quasiment, je pense, 4 minutes d'avance, sur nos compères, le Danois, et le Slovène, on accélère, jusqu'à la ligne d'arrivée, on en remet une couche, et on lance le vélo, bien entendu, ça devrait faire 3,45 sur Pogacar, et 4 minutes, sur Vingegaard, ça nous fait du coup, un temps de 4h14, et 5 secondes, et donc sur Pogacar, c'est 3,37, et sur Vingegaard, c'est 4 minutes, plus 10 secondes, de bonification, ce qui fait un plutôt bon résultat, au général, oula vache, il y a du hors délai, il y a du hors délai, il reste encore l'étape de l'Alpe d'U.S., pour la prochaine fois aussi, au général, ça nous donne, on passe à la 10ème place du général, on est à 10 minutes 5, 10 minutes 5, combien de temps on reprend à l'Alpe d'U.S., je pense qu'à l'Alpe d'U.S., ça va être compliqué d'attaquer dans la croix de fer, là vraiment, l'avantage du Galibier, c'est que c'est pas loin du Granon, c'est une descente jusqu'au Granon, en plus on a été accompagné dans la descente, vraiment, j'imagine pas le même scénario, pour cette étape de l'Alpe d'U.S., donc voici les écarts, on est à 10 minutes 5, du porteur du maillot jaune. La prochaine fois, les amis, je sais pas si ça sera jeudi, ou si ça sera samedi, habituellement, avec le rythme habituel, ça aurait été vendredi, mais vendredi, départ de la Vuelta, les amis, donc du coup, rien sur l'Alpe d'U.S., Saint-Etienne, Mande et Carcassonne, je pense qu'on va se retrouver pour ces étapes, samedi, j'imagine, voilà, puisqu'il y a le pro team aussi à sortir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, rejoignez mon Discord, qui est en description, enfin mon Discord, c'est plus vraiment mon Discord, mais en tout cas, j'y suis, et on se retrouve très bientôt, plein de bisous, merci beaucoup de l'engouement autour de la série, merci encore à MegaHers, qui m'avait proposé l'idée, que j'ai légèrement revisité, puisqu'à la base, c'était un tour 100% montagne, j'ai décidé d'aller sur ce tour de France-ci, et au final, tour de France 100% montagne, je pense que dès l'étape 7, on aurait repris tout notre écart, donc il vaut mieux, il valait mieux, prendre le vrai parcours du tour de France, on se retrouve dès demain, pour du nouveau contenu, salut à tous les amis !